J'ai le plaisir de recevoir Mme Odette Moimba, responsable du nursing à l'hôpital Galliema. Elle est mariée et mère d'une grande famille. Madame, bonsoir. Bonsoir. C'est un plaisir pour moi de vous recevoir. Vous êtes trop occupée, sinon ça fait longtemps que je vous aurais reçue. Et vous êtes donc responsable du nursing à l'hôpital Galliema. Pour la compréhension générale, pour une compréhension générale, ce barbarisme nursing anglais, qu'est-ce qu'il veut dire ? Avant d'abord de répondre à votre question, je tiens à vous dire merci. Sincèrement, merci pour cet honneur que vous m'accordez à me recevoir sur votre plateau. Madame, c'est vous qui est honorée. Et voilà, c'est vous qui m'honorez. En fait, le mot nursing signifie tout simplement soins infirmiers en français. En français. Et vous êtes responsable des soins infirmiers en Galliema. Mais comment peut-on exercer ce métier qui, à premier abord, est discret et être connu comme vous l'êtes, madame ? Je vais vous raconter les circonstances dans lesquelles on s'est rencontrés. Nous sommes dans une conférence. Il y a plusieurs personnalités. Un ami vient me présenter à vous pour dire, voilà une personnalité à connaître, monsieur Tibambi. Ça, ça m'avait frappé. Nous sommes dans une autre réunion et quelqu'un d'autre estime que je devais vous connaître. Ça m'a frappé et je me suis dit, une personne comme ça, il faut également la présenter aux autres. Madame, vous faites un métier qui vous honore, un métier discret. Mais comment se fait-il que vous soyez connu au point d'être identifié à un Galliema ? On vous appelle Odette Galliema. Expliquez-nous cette magie. Disons, il n'y a pas de magie. Parce que vous avez dit au départ que j'étais directrice de soins infirmiers. Effectivement, au niveau de la clinique, je gère une grande partie du personnel. Pas seulement les infirmiers, mais les techniciens, que ce soit les techniciens de labo ou de radio. Il y a aussi le personnel administratif qui s'occupe de l'entretien de l'hôpital, que ce soit à l'intérieur, tout comme à l'extérieur. La morgue aussi, c'est sous notre responsabilité. Donc pratiquement, nous gérons le trois quart, si je ne m'abuse, du personnel de la clinique Galliema. Appeler Odette Galliema, c'est peut-être par le fait que nous avons passé toute notre vie à la clinique Galliema. J'ai commencé comme stagiaire et là, ça fait pratiquement plus de 20 ans que je suis là comme agent. Et comme directrice de soins, là, ça me fait pratiquement, je peux dire, 19 ans et quelques mois. Et c'est ça qui a fait peut-être cette notoriété. Peut-être qu'une autre particularité, c'est qu'on est toujours à l'écoute de tout le monde, sans distinction. Oui, ça, madame, ça vous honore et merci. Êtes-vous entrée dans votre métier comme les religieuses entrent en religion, c'est-à-dire avez-vous senti un appel ? Est-ce une vocation, madame ? Depuis que j'étais toute petite, je disais toujours à ma mère, je serai au service des autres. Comment, je ne savais pas. Mais c'était vraiment un refrain. Et chaque fois, je lui disais, je serai au service des autres et je vais te prendre en charge. Et là, je ne discernais pas encore. Et quand je suis venu à Kinshasa, je me disais, je vais faire la médecine. Et voilà que, quand les noms sont sortis, mon nom sort à l'ISSEM, en sciences infirmières, et à l'université, mais en droit. Et je me dis, le droit, non, ça, c'est pas fait pour moi. Parce qu'avec les droits, je ne saurais pas exercer ma foi comme il s'est doit. Donc là, je m'étais moi-même déjà bloqué quelque part. Et comme je ne devrais pas chômer, parce que j'avais promis à mon père, je vais à Kinshasa, c'est pour étudier. S'il faut faire cinq ans, si c'est à l'université, je ferais cinq ans, je t'amène mon diplôme. Et si c'est à l'Institut supérieur, je ferais trois ans, je t'amène mon diplôme. Donc, je n'avais pas droit à l'erreur. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée en sciences infirmières à l'ISSEM. Et c'est seulement après ces études que j'ai compris que la parole que je prononçais, quand j'étais toute petite et toute petite plus tôt, me poursuivait. Effectivement, aujourd'hui, je suis au service des autres. Madame, tout ça vous honore, les religieuses réussissent très bien dans ces tâches, parce que lorsqu'elles rentrent chez elles, c'est pour aller se reposer. Or, vous, quand vous rentrez chez vous, il y a tout un travail qui vous attend, les charges familiales, puisque, je le disais, vous êtes mère, vous êtes mariée et vous êtes mère. Est-ce que vous ne rentrez pas fatiguée ? Est-ce que votre mari le prend bien ? Je sais qu'il est médecin. Peut-être que c'est une grâce que nous avons eue des dieux, de rencontrer un homme compréhensible, un homme, dès le départ, m'avait déjà dit, je ne mettrai pas mon nez dans ton travail. Tu vas continuer à faire ton travail comme tu veux, et tu l'arrêteras quand tu voudras. Et effectivement, il m'a accompagné, il a été d'un grand soutien, et je le remercie en passant sur ce plateau. Je remercie aussi mes enfants qui, effectivement, me supportent, parce que quand vous dites mère de plusieurs enfants, j'en ai sept, j'ai cinq filles et deux garçons. Et alors là, c'est vraiment une famille qui me supporte à 100% et qui m'accepte comme tel. Je n'ai pas connu de problème particulier, mais j'essaie toujours de m'arranger en tant que fonctionnaire de l'État et en tant que mère et épouse à la maison. Quand il est avec ses amis, qu'est-ce que vous pensez que votre mari parle de vous ? Qu'est-ce qu'il dit ? Comment il vous qualifie ? Disons, quand il est avec ses amis, je ne saurais pas dire comment il me qualifie, mais j'étais quand même agréablement surprise le jour où on célébrait mes 50 ans d'âge. Alors, quand il était temps qu'il dise quelque chose, ce qui était sorti de sa bouche m'avait surpris parce qu'il avait dit, Odette, c'est un don pour moi, un don pour la famille, pas seulement pour notre famille, mais pour les Congos d'une manière générale. Ah, ça, c'est un excellent compliment. Voilà. Il n'y a pas quelques larmes qui ont coulé en écoutant ses bêtes parents ? Disons, je n'en revenais pas. Je ne pouvais pas m'atteindre d'un tel compliment de sa part. Madame, quels sont les grands souvenirs, les meilleurs souvenirs que vous garderez, que vous n'oublierez pas pour le reste de votre vie ? Quels sont les meilleurs souvenirs ? Ah, là, ça risque d'être trop large si on peut se conscrire un tout petit peu les souvenirs sur le plan professionnel. Sur le plan professionnel, bien entendu. deux ou trois souvenirs ? Deux ou trois souvenirs, c'est que c'est... En fait, je fais mon travail avec passion. J'aime mon travail. Je l'aime beaucoup. Et ça fait partie de moi-même, mon travail. Et la manière dont je fais ce travail attire aussi de l'admiration. L'admiration, pas seulement de mes pères, mais même d'autres personnes. Ça, c'est quelque chose qui marque mon parcours professionnel. Et il y a aussi cette reconnaissance de toute cette population. Vous savez que j'ai même du mal, parfois, à entrer dans certains milieux. Parce que je me dis, dès que tu entres, c'est quelqu'un qui te salue par ton nom et qui donne l'impression vraiment de te connaître. Et quand tu poses la question, mais est-ce que vous pouvez me rappeler, s'il vous plaît ? Je dis, non, 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 madame, j'avais un problème. Je suis arrivé à la clinique. Vous m'avez aidé. Vous, vous avez fait ceci. Je me dis, ah, Seigneur, je ne savais pas que je pouvais aussi marquer les vies des autres. Et le mauvais souvenir, parce qu'il y en a quand même. Oui, le mauvais souvenir, c'est que vous avez parlé d'un métier noble. Mais ce n'est pas un métier qui a vraiment de la considération, que ce soit de l'État congolais ou de la population. Parce que généralement, quand vous arrivez dans un hôpital, quand ça marche, c'est le médecin. Quand ça ne marche pas, c'est la faute de l'infirmière. Mais parce que nous parlons, parce que vous parlez de ça, quand on vous appelle au dénoulalima, vous ne faites pas parfois des jaloux ? D'accord, je n'ai pas encore vécu cela. Par contre, je vis dans cette clinique comme si c'était dans ma propre famille. Ah oui. Et on me dit même, selon certaines indiscrétions, que vous intervenez au bénéfice de certains malades qui n'arrivent pas à éponger ou à payer ce qu'ils devaient payer. Mais ça, est-ce que ça rentre vraiment dans vos attributions ? Au lieu de ramener de l'argent à l'hôpital, vous lui privez d'un peu d'argent. C'est normal ? Ça fait partie du rôle de l'infirmière. Parce que l'infirmière, c'est cette personne qui s'est substitue par moment en avocat du patient. Donc c'est elle qui doit amener la voix de ce patient auprès de ceux-là qui peuvent l'écouter. Je ne prive pas la clinique de quelques sous. Mais par contre, nous contribuons au développement de cette clinique. Comment ? Vous avez par exemple un patient qui est retenu pour un montant X et qui va garder le lit d'hospitalisation pendant autant de temps. au moment où, pendant ce temps-là, vous pouvez recevoir un autre malade capable de pouvoir payer une facture plus importante que celle que vous réclamez auprès de celui qui garde inutilement le lit. Alors là, en tant que gestionnaire, il faudrait appliquer le management. Parce que la clinique ne doit pas perdre, on ne doit pas perdre en gardant éternellement quelqu'un qui ne saura jamais payer sa facture, que de libérer un lit qui peut être occupé par un autre malade qui peut payer sa facture sans broncher. Madame, là maintenant, malheureusement, vous allez devoir quitter votre galéma pour d'autres charges. Sera-t-il, serait-ce un déchirement, un déchirement voulu, puisque à partir d'il y a quelques jours, vous êtes honorable, vous êtes députée nationale. Ce sera un déchirement quand même ? Un tout petit peu, parce qu'on abandonne ce qu'on aime. Mais je pense que nous aimons aussi cette population qui nous a confié cette responsabilité. C'est comme je vous disais, ça fait plus de 20 ans que j'essaye de la population congolaise à travers son métier. Et il était temps que je me donne aussi pour cette population de Monterrois, donc de Kabongo, parce que j'ai été élu député national dans la circonscription de Kabongo. Et je voudrais aussi me mettre à leur service. Mais je ne veux pas quitter un galéma parce qu'un galéma, c'est une partie de moi-même. À moins qu'on me dise qu'on ne mettra plus pied ici, mais je pense qu'il n'y a personne qui me l'interdira. Je serai toujours à la clinique. Mais madame, vous serez à la clinique. Peut-être pas comme directrice, mais je serai là. Vous n'aurez plus le temps à consacrer. Vous aurez des lourdes tâches, faire des lois. Si vous êtes dans une commission, si vous dirigez une commission, vous êtes une personnalité marquante. Si vous êtes présidente d'une commission, malheureusement, les malades n'auront plus que leurs yeux pour pleurer. De la même manière que je trouve du temps pour ma famille, j'en trouverai aussi pour cette grande famille qu'est la clinique. Madame, on n'a plus qu'une seule chose. Vous souhaitez bon vent dans ce que vous avez choisi. Madame, à part la clinique, vous étiez aussi occupée à autre chose. Vous étiez appelée à remplir d'autres fonctions. Comment, quelles étaient ces fonctions ? En fait, j'étais, ou encore, il y a quelques instants, disons membre du conseil économique et social. Et là, j'étais présidente de la commission santé, affaires sociales et culturelles. Et nous sommes à la quatrième année de notre mandat au niveau du conseil économique et social. Et comme il y a incompatibilité entre les deux fonctions, donc la fonction parlementaire et de membre du conseil économique et social, je suis obligée pas de démissionner parce qu'au niveau du conseil économique et social, je représente ma profession. Donc là, je me retire pour que la profession puisse désigner quelqu'un d'autre qui peut prendre place à cette institution. Madame, il n'y a pas que nous, les Congolais, qui reconnaissons votre valeur. Vous avez reçu plusieurs prix. J'en retiens deux. Retenons-en deux. Quels sont ces prix de mémoire ? En fait, j'ai été couronnée d'une reconnaissance du niveau international par les CIDIEF. Là, c'était à Montréal, au palais du Congrès. J'avais reçu ce prix de reconnaissance de main du secrétariat international des infirmiers et infirmières de l'espace francophone. En fait, ils observent et ils voient les personnalités qui marquent la profession dans l'exercice de ce travail et aussi qui marquent leur environnement par leur savoir-faire. Deuxième prix ? Le deuxième prix, c'est le prix de l'Observatoire africain de la sanction positive. Et là, nous avons été primés comme femmes de valeur. Madame, mes félicitations. Alors, je vais vous demander de regarder droit dans cette caméra et de dire officiellement, par notre canal, au revoir à vos malades. Non, monsieur Kibambé, je ne dirai pas au revoir à mes malades. Mais tout simplement, je veux leur dire que je ne serai peut-être pas permanente à la clinique Ingalima, mais je serai toujours à vos côtés. À vos côtés, peut-être pas dans les installations de la clinique, comme je l'ai toujours fait, mais je suis là à la disposition de la population quinoise et congolaise parce que je continuerai à exercer ma profession à domicile, dans l'accompagnement de patients en fin de vie. Parce qu'en passant, je peux vous dire que je suis aussi présidente nationale de l'Association nationale des soins palliatifs dans notre pays. Donc, je continuerai à exercer à domicile, en accompagnement et partout où vous aurez à m'inviter. Et là, en passant, je peux inviter toute personne désireuse de soins de qualité à domicile. Merci. Je suis là. Donc, la main experte est à votre disposition. Madame, je demande aux téléspectateurs de vous applaudir dans les salons où ils vous écoutent. Vous êtes effectivement une femme de valeur. Vous êtes précieuse à nos yeux. Merci et au revoir. C'est moi qui vous remercie.